salut les api vous demandez pourquoi je suis en combinaison vous n'allez pas me croire ce matin il m'arrivait un truc de dingue il ya la nasa qui m'a appelé quoi arrête de raconter tes conneries et on va ouvrir les ruches bon bah on va ouvrir les ruches les api allez un petit générique et c'est parti bon allez les api on va faire une visite de printemps sur sur la ruche maelis je vous montre comment je fais mes visites de printemps les décisions que je prends donc celle ci a été déjà normalement sur neuf cadres de mémoire j'ai dû mettre un peu de sirop il ya quelques jours puisque les avaient fini le candy en attente de visite de printemps j'ai préféré mettre un peu de sirop pour pas qu'elles meurent de faim au cas où il n'y avait plus de réserve dans la ruche donc la voilà on va on va l'ouvrir on va voir ce que ça donne au niveau du du nombre de cadres de couvain des réserves et autres l'année dernière je vais j'ai regardé aux alentours du 1er avril on était à cinq ou six cadres de couvain en moyenne sur les ruches bon là sera peut-être un petit peu moins avec l'hiver froid qu'on a eu ici dans le pas de calais et puis tardif puisque là on a seulement depuis une semaine un peu de beau temps donc je vais je ouvrir ça avec vous et puis on va découvrir ça elle est parti je vous pose on y va allez on va retirer le toit donc comme vous voyez hop j'avais mis un nourrisseur plastique nico pour pouvoir leur donner un peu de un peu de sirop léger du 50 50 bon j'avais pas mis grand chose je devais avoir mis 300 millilitres donc c'était pas énorme alors avant d'ouvrir sa ruche un petit coup de fumée sur le devant de la ruche pour les prévenir attention on arrive voilà et là on va pouvoir soulever le couvre-cadre mettre de la fumée et c'est parti alors toujours bien vérifier qu'on n'a pas l'arène sous le couvre-cadre ça serait dommage de la faire tomber à terre donc là c'est pas le cas on remet les abeilles donc bon déjà première vue ruche relativement populeuse on va regarder sauf alors comme je vous avais dit le premier la première chose à regarder elle est pas regardée elle est à sentir c'est l'odeur qui se dégage de la ruche alors là ici on a une bonne odeur de miel propolis miel donc ça c'est ça c'est plutôt pas mal c'est bon signe on va regarder on va chasser un peu les abeilles on va regarder la tête de cadre donc vous voyez sur les têtes de cadre j'ai pas de traces de déjection d'abeilles ce qui pourrait être un signe de nos émos dans la ruche donc là ça a l'air plutôt sain on voit quelques constructions de la part des abeilles dès qu'ils sont plus récentes que d'autres alors ça moi au printemps je les enlève donc faites attention quand vous les retirez ne pas blesser les abeilles parce que tout de suite ça va déclencher de déclencher un petit peu de défensive au niveau des abeilles voilà alors pourquoi les retirer parce que le problème c'est que si vous ne les retirez pas et que vous remettez votre couvre cadre sans les retirer eh bien vous risquez d'écraser des abeilles alors une abeille encore bon c'est embêtant mais c'est tout si vous écraser la reine tout de suite c'est moins rigolo alors moi cette ruche elle est sur un deux trois quatre cinq six sept huit neuf cadres et là j'ai une partition donc j'ai retiré tout de la partition pour me dégager de la place pour pouvoir ouvrir la ruche sans blesser d'abeilles et on regarde ça ensemble allez c'est parti alors on fait quand même attention que la reine elle soit pas sur la partition là ici j'ai très peu d'abeilles c'est bon on pose donc là je prends un peu le temps mais bon il fait 23 degrés aujourd'hui dans le pas de calais c'est l'été donc on en profite alors ici le premier cadre qui est un cadre de rive alors il est sec le sens au poids j'ai pas de nectar ou très très peu ça commence à rentrer légèrement du nectar donc bon on va on va essayer d'aller voir un peu plus loin alors ici j'ai un peu plus de poids donc je pense que ça doit rentrer du nectar effectivement de ce côté là j'ai un peu de nectar avec du pollen le poids c'est pas du nectar regardez ici je sais pas si vous voyez bien le placard de pollen voilà donc ça c'est du pollen là de printemps je pense de seul marceau qui rentrait donc je sais pas si vous le voyez bien voilà on a encore un petit peu de miel ici sur le sur le bord du cadre donc au niveau des réserves on n'est pas on n'est pas la rue tout va bien mon rouge pas agressive très calme ça c'est bien alors ici nectar pollen un beau cadre avec du miel qui encore en haut beaucoup de pollen beaucoup de rentrées de pollen je sais pas si vous voyez voilà j'essaie de vous montrer au mieux c'est pas facile alors ici apparemment j'ai un peu de couvain alors vraiment léger je vous montre ça on a un peu de couvain qui est ici voilà et tout le reste en fait c'est du pollen et du nectar qui sont autour avec du miel qui encore ici donc on a vraiment une un beau cadre bien rempli là je pense qu'on va inverser des cadres déjà pour pour donner un peu de place à l'arène pour l'apprendre alors le premier cadre de couvain je vais pas le compter parce que c'était tout petit c'était d'un côté on a l'arène qui est ici je vais essayer de vous la montrer hop on va retourner le cadre là ici je sais pas si vous la voyez je vais essayer de vous bien vous la cadrer voilà elle est ici donc là ici on a un un beau cadre de couvain avec du nectar qui est tout autour donc apparemment je pense que ça mienne ici dans le secteur beau cadre pollen couvain miel donc ça c'est bien on a de la ponte fraîche c'est magnifique l'arène est ici on va y faire attention donc un cadre de couvain ici on a encore un beau cadre de couvain voilà je vous le montre tout de suite je l'ai vu en sortant donc toujours rempli aussi de pollen et puis de nectar tout autour donc là je pense vraiment que ça mienne ici aux alentours l'autre côté pareil un pollen miel du couvain donc on est sur deux cadres de couvain alors ici ça c'est un cadre à mâles que j'avais mis que j'ai laissé donc pareil du couvain on voit qu'il y a quand même quelques cellules de mâles donc apparemment les mâles vont commencer à arriver couvain pollen donc celui-là je vous le remue pas trop parce que si la cyrêle casse tout de suite ça va être embêtant pareil beaucoup de beaucoup de pollen beaucoup de miel de nectar qui rentrent donc là on est sur trois cadres de couvain alors ici voilà le quatrième un peu plus petit on est peut-être sur le dernier voilà c'est pondu partout partout où il y a de la place c'est pondu on voit qu'il y a pas mal de mâles là ici on voit les cellules de mâles qui sont un peu différentes des cellules d'ouvrières vous voyez un peu plus bombées beaucoup plus bombées là on a du couvain d'ouvrières juste à côté et là ici on a du mâles donc ça c'est que la ruche est en bonne santé c'est bien donc là je pense que c'était peut-être le dernier cadre de couvain parce qu'il était quand même beaucoup plus petit que les autres donc effectivement dernier cadre de couvain là c'est du pollen pollen nectar voilà et ici pollen nectar aussi voilà donc je pense qu'on va la passer sur dix cadres parce que ça a besoin et je me demande même si je vais pas mettre une hausse avec du journal parce que là ça commence à bien remplir ici elle me démolisse de la cire apparemment qui avait mal passé l'hiver voilà et de l'autre côté pareil on a du nectar aussi donc celle-ci on va la passer sur dix cadres on va mettre un cadre à construire on va essayer de lui mettre une hausse parce que là on est quand même sur une population sur 8-9 cadres alors là je prends le temps sur la vidéo pour vous montrer et puis je peux me permettre parce qu'aujourd'hui il fait 23 degrés il n'y a quasiment pas de vent donc c'est agréable mais s'il fait un peu plus frais chez vous vous êtes aux alentours des 15 degrés prenez pas tout le temps là quand même il faut aller plus vite que ça attention les filles alors ici il me semble qu'on n'avait pas de couvain je ne sais plus c'est un tout petit carré de couvain ouais c'est un tout petit carré de couvain donc celui-ci je vais le laisser là comme ça je vais mettre celui-ci qui est construit mais qui est sec là à la place là celui-ci il est rempli de de miel donc là je vais mettre celui-ci là il est vide la reine va pouvoir pondre directement dedans voilà et là ici je vais venir ajouter un cadre à bâtir donc là voilà moi je fais des cadres avec des amorces un cadre à bâtir comme ça on la passe sur 10 voilà je pense que je vais revenir voir d'ici une semaine pour voir un peu ce que ça donne et s'il faut à ce moment là on passera peut-être sur une hausse voilà donc voilà pour la visite de cette ruche Voschmaëlys donc je pense qu'on va essayer de faire un fil rouge avec cette ruche tout au long de l'année voir un petit peu comment elle se développe qu'est-ce qu'elle nous produit comme miel si on fait des essais dessus ou pas voilà on va essayer de gérer ça tout au long de l'année on va essayer de la suivre je pense qu'on va suivre également deux ruchettes qu'on va passer en ruche alors une ruchette polystyrène et une ruchette bois parce que j'ai l'impression quand même que les abeilles passent mieux l'hiver dans une ruchette polystyrène qu'une ruchette bois ça fait quelques années que je fais ce constat là et là j'ai l'impression qu'encore une fois j'ai ma ruchette polystyrène qui est pleine alors que les ruchettes bois elles ont du mal à partir donc on va voir ça avant de refermer votre ruche pareil sur le couvre-cadre il y a de la construction donc pareil que sur la tête de cadre vous le grattez voilà pour pas tuer les abeilles et on remet donc le couvre-cadre sur la ruche donc là pas besoin de nourrir on a vu ça pose aucun souci voilà on n'oublie pas sa petite fiche pour remplir ce qu'on a vu dans la ruche pour faire son suivi et puis celle-ci voilà quand on repasse dans une semaine on voit un petit peu si elle nous a pris en charge le cadre qu'on vient de lui mettre et puis on voit si on peut poser une hausse dessus allez on essaie de passer à une autre ruche bon les api donc là ça fait partie des deux ruchettes qu'on va suivre tout au long de l'année donc ça c'est une ruchette bois et après derrière vous tournez-vous là ah ouais vous pouvez pas vous verrez tout à l'heure il y a le il y a la ruchette polystyrène alors ça c'est cette ruchette bois je veux qu'on la suive pourquoi ? parce que c'est le petit essai vous savez que je vous ai déjà parlé que je me suis dit tout l'hiver il va mourir il va mourir et puis pour finir le petit dessin là vous voyez peut-être pas mais sur le devant ça rentre ça sort il y a encore de la vie donc on va ouvrir on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur bon je sais pas si on va la passer en ruche tout de suite parce que c'était quand même léger cet hiver mais bon au moins on va regarder on va voir ce qu'il se passe à l'intérieur allez c'est parti on ouvre alors il leur reste un petit peu de candy mais ça le candy de toute façon je vais leur retirer puisque là elles n'en ont plus besoin il y a des rentrées de nectar donc ça je vais l'enlever allez on soulève le couvre-cadre on l'entoure un petit peu de fumée pour dire attention on arrive hop on soulève le couvre-cadre on regarde s'il n'y a pas la reine il n'y a pas la reine on tapote les abeilles hop là désolé pour le bruit et on va regarder alors ça c'était vraiment une mini ruchette c'était un essai que j'avais fait très très tard et en plus c'est une ruchette 5 cadres donc on va regarder ça alors elle était normalement sur 5 cadres mais je pense que le dernier elles n'ont jamais construit donc hop on va le sortir et effectivement vous voyez elles sont seulement en train de commencer à étirer le dernier cadre voilà donc je n'avais pas voulu mettre de partition pour cet hiver donc là il y a un petit peu de nectar qui rentre donc bon ça se développe, ça vit elles occupent quand même 1, 2, 3, 4, allez 4,5 on va dire alors c'est sûr que ce n'est pas une ruchette ni une ruche qui va nous faire 40 kg de miel de printemps mais peut-être qu'on arrivera à tirer un peu de miel d'été on verra bien allez hop on continue je fais l'investigation donc là ici c'est pareil vous voyez elles n'ont pas fini de construire le cadre mais bon ça en bonne voie on voit que là elles construisent là en ce moment puisqu'on voit que la cire est très claire par rapport à l'autre cire alors dedans j'ai du nectar je vois que c'est pondu alors les oeufs vous ne les verrez pas c'est la gopro j'essaierai un jour de vous filmer avec le téléphone on a des oeufs, des larves c'est vrai qu'avec le téléphone je pense qu'on va voir un petit peu mieux il faut que je regarde et là de l'autre côté alors pareil on a des oeufs donc c'est bien ça se développe tranquillement la ponte a repris tout va bien hop la troisième cadre donc là ici on est sur un cadre un peu plus lourd même bien plus lourd ah bah là on a une belle ponte bien centré sur le cadre avec des oeufs ici hop je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous puissiez bien voir avec des oeufs ici tout le tour voilà du nectar qui est rentré alors on a pas beaucoup de pollen par contre dans cette ruchette-ci par rapport aux autres mais bon c'est que on en a peut-être un peu plus loin on va regarder ça donc là on est déjà sur deux quadres de couvain sur cinq cadres c'est pas mal là c'est pareil tout est pondu elles sont en train de continuer d'étirer donc bon c'est plutôt positif les réserves sont bonnes allez quatrième cadre en plus on voit elle est quand même relativement calme ça vole pas ça saute pas sur les gants ça essaye pas de me piquer ça me tape pas dans la tête une bonne petite ruche c'est le cas de le dire donc là ici encore un beau cadre de couvain là on voit qu'on a du pollen alors je sais pas si vous voyez on voit qu'on a du pollen là ici sur le bord du couvain on a toujours pas vu la reine après je la cherche pas forcément non plus on voit que c'est le deuxième couvain en fait qui va naître puisqu'on a une couronne tout autour donc ça veut dire que le couvain du milieu lui est né la reine a repondu et donc là c'est le deuxième cycle de couvain de l'autre côté pareil on a un beau cadre de couvain avec du pollen en périphérique donc là bon sur 5 cadres pour l'instant on a 3 cadres de couvain c'est bien encore avec un cadre à construire donc ça urge pas de la changer de ruchette à ruche c'est pas non plus une furie mais au moins elle vit on a réussi à lui faire passer l'hiver c'est déjà une très grande chose parce qu'à mon avis c'était pas gagné au début de l'hiver donc de ce côté-ci nectar, pollen et on a la reine qui est ici du tanbeau je sais pas si vous la voyez bien je vais essayer de vous la montrer mieux que ça voilà la reine qui est ici voilà donc bon ma mère elle a l'air de faire son travail pour le moment voilà ça reprend tout doucement c'est vrai que ça a eu du mal à passer l'hiver c'était très petit je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de pollen sur les autres cadres alors ici on a un placard de pollen assez hallucinant donc là je pense que le cadre qui est en train d'être construit je vais le changer de place je vais le mettre en beurre de couvain entre ces deux cadres là pour qu'il soit pris en compte par les abeilles peut-être plus facilement et plus rapidement là on a des belles rentrées de nectar donc je pense qu'après au niveau de la construction ça devrait aller vite donc voilà je vais le mettre là comme ça voilà alors sur celle-ci j'étais un peu plus vite mais bon voilà c'est j'ai l'habitude de faire les visites de printemps donc c'est vrai que je regarde les têtes de cadre je regarde si c'est ça je vois la pompe, les réserves etc bon là c'est pas la peine de la passer en ruche c'est pas assez fort encore une fois mais je pense que d'ici deux semaines ça va exploser donc il faudra il faudra voir pour la passer en ruche à ce moment là avant que ça parte en essaimage parce que sur une ruchette 5-4 ça peut aller vite en essaimage donc là 3 cadres de couvain c'est bien voilà on va leur retirer le sirop le sirop le sirop le pandiche pardon voilà parce qu'elles n'ont plus besoin là maintenant il y a des bonnes rentrées de pollen de nectar je trouve plus ces mots c'est le soleil c'était trop chaud dans le Pas-de-Calais on n'est pas l'habitude c'est pour ça petit tout petit tout petit tout il y a l'habitude et puis c'est dans le sud il fait toujours chaud mais ici dans le Pas-de-Calais il y a 2 jours il faisait encore 10 degrés quand même mais aujourd'hui il fait 23 voilà posez vous les bonnes questions l'échauffement climatique donc voilà hop je vais aller chercher quelque chose pour bloquer la sortie parce que sinon on veut tout sortir par ici et on passe à la ruchette en polystyrène allez les happy la dernière ruchette pour aujourd'hui donc la ruchette polystyrène donc on va voir un petit peu ce que ça donne là on va en fumer un peu quand même si jamais normalement elles sont calmes mais bon alors elles vont pas finir quand on dit voilà ça hop là ça y est c'est fini la fête il n'y a plus besoin du qu'on dit et donc là on voit tout de suite que c'est beaucoup plus populaire que la ruchette en bois bon jusque là c'est normal puisque la ruchette en bois comme je vous le disais c'était une petite ruche déjà dès le départ donc là elle est sur 6 cadres bon apparemment ça sonne pas creux donc je pense qu'elle doit avoir à manger et il n'aurait pas il y aura de problème donc là ce que je vais faire c'est que limite hop je vais déjà préparer la ruche pour pouvoir transvaser la ruchette en ruche et comme ça hop on va faire une visite de printemps et un transvasement en même temps voilà vous allez avoir le droit à deux vidéos en une donc là donc là donc ce qui est important en fait quand vous transvasez une ruchette dans une ruche c'est de respecter l'ordre des cadres d'accord ? pas mettre ce cadre là celui ci de l'autre côté enfin voilà faut pas les inverser vous respecter l'ordre des cadres d'accord ? si vous voulez rajouter une une cire gaufrée pour occuper les abeilles pour les faire construire ou développer la ruche on va rajouter une cire gaufrée en bordure de couvain jamais en plein milieu du couvain donc admettons que ce cadre ci ce soit de la réserve là le couvain commence si je veux rajouter une cire gaufrée pour développer la ruche je vais venir rajouter une cire gaufrée ici entre les deux dans une prochaine vidéo lointaine on verra la rotation des cadres d'accord ? puisque vous n'êtes pas sans savoir que normalement chaque année on doit changer un certain nombre de cadres dans la ruche au minimum 2 3 ou 4 c'est bien mais bon voilà déjà 2 ça serait pas mal donc là si on veut rajouter une cire à gaufrée voilà on vient la rajouter en bordure de couvain et jamais en plein milieu donc là on va commencer la visite on va regarder qu'est-ce qui se passe exactement donc là ici j'ai pas de partition donc c'est à dire que je peux pas retirer une partition sans faire mal aux abeilles donc là ce que je vais faire c'est que je vais décaler hop là ce cadre là si j'y arrive parce qu'il est bien collé voilà hop vers l'intérieur de la ruche pour me libérer un peu de place hop là pour sortir celui-ci alors celui-ci hop je le décolle un peu voilà et on fait très attention parce que c'est le cadre de rive et il arrive parfois que ce cadre de rive et bien il est collé sur la paroi donc là on fait vraiment très 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 attention hop là alors là déjà je peux vous dire qu'il est pas léger il est relativement lourd voilà hop on le pose on récupère et on regarde ce cadre alors ici qu'est-ce qu'on a fait là on a du nectar donc là on a du bon nectar qui rentre il n'y a pas de soucis elles vont pas mourir de faim et là de ce côté-ci je sais pas si vous allez bien voir c'est quasiment pollen et miel donc on a un bon cadre de rive où il y a de la réserve en pollen et en miel alors celui-là je le transfère de ce côté-ci dans la ruche alors je sais pas si vous voyez bien la ruche je vais pouvoir dresser un petit peu pour que vous puissiez voir les deux voilà allez les filles que je vous fasse pas mal voilà donc là hop on prend le deuxième alors le deuxième cadre alors on est déjà sur du couvain donc un beau couvain c'est pondu partout alors je vous le montre pas parce que je sais qu'avec la Groupe Com on le voit pas bien voilà mais on a un beau couvain où c'est pondu partout de l'autre côté c'est pareil avec en plus une bonne réserve de pollen et du miel hop là dans celui-ci je viens le décaler de 1 alors pourquoi je le décale de 1 ? parce que je prévois déjà que je vais rajouter une cire ici à étirer d'accord ? hop là je continue troisième cadre voilà et là encore une fois un beau cadre de couvain où c'est bien pondu on a la reine ici qui se promène hop là je la montre elle est ici voilà donc on fait très attention à ce cadre là alors habituellement ce que j'aime bien faire c'est prendre des reines à la pince quand je les vois et puis les laisser sur le côté le temps que je fais la visite au moins je suis sûr de ne pas l'écraser bon là aujourd'hui je ne le fais pas mais habituellement c'est ce que je fais donc là hop deux cadres de couvain troisième cadre troisième cadre on est encore sur un cadre de couvain le troisième cadre c'est le quatrième cadre donc c'est le troisième cadre de couvain pondu avec des belles larves voilà alors effectivement il n'y a plus beaucoup de place pour pondre voilà de ce côté-ci c'est pareil couvain miel, pollen donc ça alors certains vont me dire tu passes ta ruchette vite en ruche oui je suis d'accord avec vous sur ce coup-là c'est vrai que je la passe relativement rapidement j'aurais peut-être pu attendre encore une semaine voire une semaine et demie alors pourquoi je fais ça ? juste derrière vous ici on est sur le rucher numéro 1 juste derrière vous c'est un champ et dans le champ c'est blindé de colza donc c'est à dire qu'à partir du moment où le colza va entrer en fleur ça va être l'euphorie sur ce rucher ici donc je préfère prévenir et passer les ruchettes en ruche rapidement quitte à leur ajouter après des cires à gaufrer à bâtir pour leur laisser de la place parce que sinon ça va partir très vite en dessémage et là ça sera beaucoup moins rigolo donc là ici un joli cadre pareil avec du nectar en ruche ici on a du couvain voilà en auperculation du couvain au perculé on a des larves partout donc ça c'est très bien de l'autre côté c'est pareil donc là voilà on est sur 4 cadres de couvain déjà voilà et on va regarder donc le dernier cadre le dernier cadre lui il est très lourd à mon avis c'est de la réserve hop donc là on est sur une grosse réserve ici pollen, miel voilà des belles rentrées de nectar donc ça c'est bien allez hop donc là j'hésite à lui mettre 2 cadres mais je pense que je vais en mettre qu'un pour le moment et je repasserai d'ici une semaine pour voir l'état d'avancement de la construction du cadre et la prise en charge et voir comment ça évolue donc là ici hop je retire mes 3 cadres qui sont vides hop là qui ne me servent à rien voilà je vais chercher une partition et un cadre à étirer et puis je mets ça et je referme donc là voilà je me revoilà donc le cadre à étirer comme je vous l'ai déjà expliqué moi je mets des amorces hop je glisse ici voilà voilà et une partition toute belle toute neuve hop là donc là on a passé la ruchette en ruche voilà on a passé de 6 cadres à 7 cadres voilà c'est à rien de leur mettre 2 non plus il faut être patient donc comme je vous l'ai expliqué vous avez vu on prend bien les cadres dans l'ordre alors si on veut rajouter une cire bah c'est simple c'est en bordure de couvain donc là moi ici j'ai mon cadre de réserve là j'ai mon cadre de couvain qui commence et donc je rajoute une cire ici d'accord si j'avais voulu en rajouter une de l'autre côté on est sur 4 cadres de couvain 1 2 3 4 j'aurais rajouté ma cire ici et décalé ce cadre là sur la droite puisque celui-ci c'est de la réserve pollen et miel voilà voilà donc ensuite bah ici dans la ruchette il reste des abeilles bien sûr alors je vais pas les frapper au dessus de la ruche tout simplement parce que le problème c'est qu'il y a plein de déchets en fait au fond de la ruchette et si je frappe sur le dessus de la ruche je vais mettre tous les déchets avec donc là je vais je vais taper voilà et je vais faire ça devant la ruche hop j'ouvre l'entrée voilà et ici donc voilà voilà comment passer d'une ruchette à une ruche et en même temps faire ses visites de printemps donc là comme vous avez pu le voir tout va bien tout est nickel pas de soucis particuliers on a passé la ruchette en ruche et maintenant on va pouvoir refermer voilà alors là il y a du monde qui cherche à rentrer on va décaler un petit peu la ruche bon elles vont trouver il n'y a pas de soucis bon voilà les api fin de la vidéo pour les premières visites là de printemps des ruches alors vidéo un petit peu brouillon j'avais un ami avec moi donc on faisait un petit peu le tour je lui ai expliqué il découvrait un petit peu les ruches l'apiculture donc c'était un peu plus compliqué que d'habitude de filmer et de bien vous expliquer les choses bon c'est pas grave je vous ferai une vidéo sur l'ouverture des ruches ça c'est pas gênant donc là voilà vous voyez derrière moi je vous cache pas vous voyez hop là tout ça c'est du colza donc c'est ce que je vous disais là d'ici quinze jours trois semaines un mois peut-être grand maximum bah quand ça va commencer à fleurir ça va taper sévère là les ruches elles sont à 20 mètres 30 mètres du colza donc à mon avis ça va ça va partir fort au niveau des rentrées de nectar on va essayer de limiter les sémages autant qu'on pourra mais ça va être compliqué voilà bon j'espère quand même que la vidéo vous a plu comme d'habitude si ça vous a plu un petit pouce bleu je commente je réponds à tous les commentaires on progresse ensemble et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut les api on progresse ici